C'est une pollution majeure, le mégot de cigarettes. Chaque année en France, environ 30 milliards sont jetés à même le sol. Leur filtre en acétate de cellulose met jusqu'à 15 ans à se dégrader. Un seul mégot peut même contaminer jusqu'à 500 litres d'eau. La secrétaire d'Etat à la transition écologique veut s'y attaquer, avec l'aide des fabricants de cigarettes. Moi je vais leur donner deux mois pour qu'ils réfléchissent, ils fassent des propositions et ensuite je relèverai les copies. En septembre, j'analyserai ça avec mes équipes et si c'est satisfaisant, nous mettrons en oeuvre les propositions qu'ils nous font. Si ce n'est pas satisfaisant, nous prendrons d'autres mesures que nous imposerons à l'industrie du tabac. Des industriels pas vraiment enthousiastes. Dans un communiqué, l'un des plus gros fabricants a déjà réagi. Pas question de mettre la main au portefeuille. Ce n'est pas aux industriels, aux fumeurs ou aux citoyens de payer le coût lié au traitement des mégots. Les incivilités commises par une minorité ne doivent pas porter préjudice à la majorité. Alors certaines villes ont pris les devants. A Saint-Morlay-Fossé, 4 cendriers ont été installés dans des endroits stratégiques. Les mégots déposés sont recyclés. Commencer le recyclage par là, pour la pollution etc. Je trouve ça très bien, surtout qu'il y en a beaucoup. Le problème c'est qu'il faudrait que ça soit un petit peu plus utilisé par les usagers. Des mégots broyés, lavés, pressés, qui peuvent ensuite être transformés en plaques de plastique pour créer du mobilier par exemple. Mais pour moins pollués, il vous suffit de ne pas fumer.